On va parler dans la journée, les deux tiers considérés comme les plus importants que vous devez les avoir activités dans la journée. Parce que quand les examens arrivent ou les compositions vous dites que vous allez réaliser, ça c'est arrivé de réaliser ce que vous n'avez pas déjà maîtrisé. Quel est l'avantage de faire aujourd'hui le jour ? Immédiatement tous les points qui vous semblent obscurs, que vous n'avez pas déjà maîtrisé, apparaissent, vous les noter, vous devez avoir un calme. Vous les noter, pas seulement parce que vous n'avez pas besoin pour vous poser la question au cours suivant, même parce que vous avez à approfondir quand il faudra faire des révisions, quand vous voulez travailler à nouveau. Donc je les dis, le travail. Tous ceux qui me travaillent pas qui disent, c'est la chance d'examé, c'est faux. Je vous conseillerais une demi-journée, c'est la fin, après midi, que l'on fait dans les pays désormais. Je veux dire, alors, et quand vous faites partie de l'emploi, c'est un bon. Pensez-vous nous organiser comme ça ? Moi, je vois les gens capables de se coucher pour de bon entre 10h et 11h ou plus tard. Surtout s'il vous plaît, comment nous allons réussir pour être ? Pas de télé en chemin. Comment on va faire ? Pas de télé en chemin, non. Pas de télé en chemin, non. Pas de télé en chemin, non. Pas de télé en chemin. Vous pourrez considérer la télé en chemin, non. Pas de télé en chemin. Mais quoi dit en soi, vous devez préparer votre décision, vous avez minimum 8h de sport. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste ? Voilà, vous partez au cours à 7h du matin. C'est un problème de vous. Vous enlèvez ce nom, vous enlèvez ce nom. Ce que vous avez à qui je fais, c'est comment ça va faire du gros. Donc, je résume. Si le directeur le veut, il me donne un rapport de temps, c'est une pratique qui est terminale. Il me donne un rapport de temps, c'est une pratique qui est terminale. Madame la Présidence, je voulais vous rassurer en disant ceci. Je ne veux plus que de présence ici. Parce qu'il est pour être dans la réalité. C'est terminale, je dis à ceci. Quand l'examen m'a raccroché, si on m'appelle, je voulais commencer. Je vais m'en parler en vous disant ceci. C'est normal qu'avoir peur d'aller à l'examen. C'est normal qu'avoir peur d'essayer. Depuis que le monde est bon, tout le monde l'a vu. Mais en réalité, dès que je me suis mis dans la tête, que moi je viens d'en voir, que ceux qui n'entendent pas que le texte, je finis toujours par la foi. J'ai souvent rêvé de connaître celui-ci. J'ai souvent rêvé de connaître physiquement. Mais c'est vous qui avez la primeur. Puisque c'est pour vous qu'il est là. A faire mieux en plus. Et vous, ce soir, c'est quelqu'un qui a fait l'expérience de gestion de l'éducation. C'est quelqu'un qui a tenu la prête. Moi, je le suis dépassé par l'événement. Qu'il y a tout. Regardez, voilà un monsieur qui est à la retraite, mais qui a encore la faite. Qui a encore l'énergie. Et qui a, je dirais même, qui a plus d'énergie que le jeune que moi je suis à côté de lui. Une fois encore, merci beaucoup. Et après son intervention, je me demandais ce que j'allais ajouter. Je n'en vois pas. Honnêtement, ce n'est pas pour lui jeter des fleurs. Parce qu'il a été droit. Et il a touché l'essentiel de ceux qui occasionnent, s'il vous plaît, les échecs. Et je retiens une phrase très forte, à mon sens. Ceux qui le disent, n'ont pas du tête. Et je crois, moi j'ai retenu cette phrase. Je sais pas si vous l'avez entendu. Vous l'avez entendu. Merci, c'est cela. Et si cette assise a voulu que, en somme, nous soyons avec lui, je crois qu'on peut m'aider. Nous pouvons rêver de ce que, à la fin de cette année scolaire, en principe, j'assais doit nous donner. Vous voulez que je donne un pourcentage ? Que je le donne ? Vous le voulez vraiment ? 100%. 100%. 100% oui, mais 100% cela demande un cheminement, une démarche des dispositions. Et donc, parce que, dans tout ce que j'ai entendu, j'ai lu l'essentiel, qui était sur les dispositions psycho-affectives. Parce que, l'être humain que nous sommes, ne sommes pas que de la chair de nos croyants. C'est pas de nos croyants. Nous avons une structure internaire où nous avons l'âme, nous avons le corps et nous avons l'esprit. J'ai lu l'esprit humain qui se joue et qui se sert et laisse et qui se soutient. Chers amis, chers jeunes, l'avenir c'est vous. Et les adultes d'aujourd'hui sont si préoccupés de votre avenir, je dirais de votre réussite, au point où ils ne cherchent pas tous les moyens pour vous parler. Vous pouvez revenir à l'essentiel de ce qui devrait faire votre vie. C'est vrai, la mondialisation. C'est vrai, la globalisation. C'est vrai, les techniques de l'information. Mais je dis soit. Parce que la vie s'organise en projet. La vie s'organise en projet à court, moyen et long terme. À court terme, prenons les discours de commune. À court terme, à la fin de l'année, ça doit jubiler dans toutes les familles. C'est mon choix pour vous et ça doit être votre rêve, chers enfants. Mais ceci parle de la volonté. C'est le commencement. Mais au-delà de tous ces discours, il faut que je m'assez. Il faut que je me pose des questions. Est-ce que je suis allé écouter des discours ou bien je suis allé écouter des discours pour me refaire la tête. Recentrer là-bas. Eh, ta mère, il est là pour moi, on va les arriver. Il est là pour les sollicitations. Mais au-delà de ces sollicitations, toi, unique, voulu par Dieu, toi seul. Mais qu'est-ce que tu dis de ton avis où pratiquement tout semble être bouché pour vous ? Mais aujourd'hui, il y a la retraite. Deux ans, je vais à la retraite. Cela veut dire que c'est des places à être occupés par qui ? Par vous qui venez. Mais si vous ne vous y préparez pas, est-ce que vous pourrez falliblement me rembourser ? Mais toute la question, c'est pourquoi, moi, je voudrais affaire mon intervention sur ce qu'il avait dit, par expérience, sur cette disposition psycho-affective. Et là, je vois la nécessité pour vous de commencer par vous asseoir pour réfléchir. C'est vrai, beaucoup me diront, oui, c'est papa qui m'envoie à l'école, c'est maman qui m'envoie à l'école, oui, mais je dis soit. Mais on t'a envoyé à l'école. Mais ce n'est pas pour le Dieu de papa, loin de nous. Le premier bien-fier pour qui ? Pour moi-même. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes fiers de papa, on est fiers de lui. Il est honoré parce que tous, nous avons nos yeux tournés vers lui, parce qu'aujourd'hui, c'est une référence qui traverse les frontières de notre pays. Mais pourquoi pas de lui, s'il vous plaît ? Pourquoi pas ? Donc, il vous revient, à l'issue de cette rencontre, il n'y vient pas, l'OMG, la démocratie, le gouvernement, il vous revient de vous asseoir et de réfléchir pour vous dire, oui, c'est vrai, aujourd'hui, je suis un troisième. Aujourd'hui, je suis un terminal, par le fait de mes parents. Mais au-delà de cela, je dois pouvoir m'inscrire dans ce bien qui m'est comme unité et pour lequel je dois me donner pour apporter les résultats expérés et souhaités par vous. Donc, le premier pas à faire, c'est juste là, vous n'avez pas travaillé votre volonté, c'est maintenant. Et tout de suite, il faut commencer par réfléchir à ça. Cette volonté nécessaire et indispensable, sans laquelle vous ne pouvez pas aller de l'avant. Parce que l'être humain doit toujours s'inscrire dans le bien. Ce qu'on vous sort, c'est un bien pour vous, parce que ça vous construit, ça vous réalise et que vous aussi, vous serez acteur du développement de ce bien. Je vois comme deuxième démarche, pas à faire, ce que nous appelons l'évaluation des forces et des faiblesses, s'il vous plaît. J'aime une seule tête, il n'est pas deux, mais il se fait deux de la place, j'en rencontre, j'en connais, qui est mèche et qui comprenne vite, qui t'écoute facilement. Même pendant ce temps, toi, qui t'essaie, tout le temps, à vouloir comprendre, mais il n'y arrive pas, est-ce que tu arrives à te rapprocher de l'autre ? On dit mon frère, ou bien ma soeur, nous avons tout suivi le tour, mais je constate que ce n'est pas ça. Je vais faire mes exercices, mais je n'y arrive pas, mais je ne comprends pas, faut-il y avoir un soupleur, aide-moi, aide-moi, aide-moi à comprendre. Pourquoi ? Parce que je me dis dans mon temps, si lui, il réussit, je dois aussi réussir, parce que la seule tête qu'il porte, c'est la seule tête qu'on a aussi qu'il porte, et il a dit. Pour la deuxième chose, mais décide-toi, pourquoi ? Tu viens de t'évaluer, mais décide-toi, ça, on l'appelle la prise de décision. Et je crois que dans le monde scolaire, quand même le dit, c'est vrai, mais on est. À partir de ce soir, avec tout ce que nous avons entendu, quand même, vous savez, je vous souviens, papa n'est pas loin de vous. La maison du papa n'est pas loin de vous. Je rêve, je rêve de jour où tous les enfants de cassés, après les résultats, le directeur de banque, fasse une marche prédile vers le papa. Je rêve, je rêve de jour où tous les enfants, c'est le conseil, oui, c'est possible, parce qu'à partir de cette année, à partir de cet instant, vous avez pris la décision devant le démoin de congé par rapport que le résultat de cette année sera un résultat qui va télépasser les frontières futures, d'Amen Chaudhé. Yes, we can. Ce qu'est-ce qu'il a dit, non ? Vous le connaissez ? Mais qui a-t-il un noir ? Un noir ? Un noir qui a pu gagner les élections présidentielles aux États-Unis, pas une seule fois, pas une seconde fois. Donc vous pouvez, et je continue, mes enfants, je te laisse la parole. Le 4ème au-père, l'organisation, et il a dit, il a dit, ils ont une organisation. « Ma fille, je sais, tu es aussi, c'est un petit trait de bien, j'ai dit, j'ai maintenant. » C'est le moment de te dire oui, tu m'aimes, même si tu peux patienter, parce que plus tard, plus sûr. répéter plus tard, ou est-il plus tard, plus sûr, pourquoi, parce que tu nous en as amené à te comprendre que mettre le là, c'est le travail. Et tu tiens à te réaliser pour être acteur ou artiste du développement de ces pays. On en a besoin. Ceci passe, nous nous passons. La relance de maître, c'est vous. je veux vous voir ministre, je veux vous voir président, président de la République. Ça va dire. Après le dernier parti de l'étudiant, prenez l'avis de de l'élève, parce que s'il vous plaît, je vous raconte une affaire, j'en connais, j'en rencontre. qui disait à la maison, je vais au collège, mais dès qu'il franchisse le portail, vous la méconisez. Elle devient une grande âme, d'elle et elle devient une menée par seule, d'elle m'exclure. Mais c'est quand même. Je ne suis pas venu pour stigmatiser des comportements, mais vous, vous rappelez que la réussite sur mes papes, la réussite se travaille. Si je me mettais à vous raconter ma vie, vous n'avez pas d'accord, ce n'est pas pour la responsabilité d'un jeu. Ce n'est pas pour la vie. Qu'est-ce que je ne veux pas faire ? Mais je sais, je vous la laisse comme lui. Ce n'est qu'il vous parle, je suis, je vous remercie. Le frère, elle a dit ma préconception, c'est moi. Et pourtant, à mon amour, l'État féminoire sentit la nécessité de me faire à peine et de me réponses à la ministre. Donc, si ça se passe comme ça, pourquoi pas vous ? Pourquoi pas vous ? Et pourtant, nous réussissions, c'est une affaire d'exercice, une affaire d'engagement. Alors, venons-en à l'école. Et tu es à l'école. Dites-toi d'excrire dans ce que est directeur et s'en sort par de la bonheur. Et il faut y aller à l'école. Vous les verrez à travers les tercières, faites-les à l'école. Leur genre, leur espèce. S'il vous plaît, si vous êtes candidat au Bébébé, candidat au Bac, que ça s'existe. Parce que, si lui, avait mené sa vie comme ça, il n'aurait pas accumulé tout cet endroit. Et aujourd'hui, une référence. Je cherche honnêtement ça. Je veux, sur la question, vous soyez sérieusement éclatifs. tant qu'on fait que dans le pays, tant qu'études, à moins plus. je veux, que je veux, tant qu'études, être très, c'est très important, Le pouvoir est même, soit, soit, C'est parti !